Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouvel épisode sur Subnautica BiloZero. Aujourd'hui on va chill un petit peu, on va essayer de trouver ce fameux fragment qui nous manque du Lazy Culture afin de pouvoir laseriser de façon cultureante les différentes portes que nous avons trouvées partout dans ce monde et qui cachent très certainement derrière elles non pas un gros blizzard comme il vient de se lancer dehors mais bien évidemment des informations qu'il nous faut pour comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé. Notre soeur, la dernière fois quand on s'était quitté, on avait fait un épisode assez diversifié, beaucoup de combats, beaucoup de recherches, beaucoup d'explorations, des découvertes au sujet de l'histoire aussi. Beaucoup 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 de choses, aujourd'hui on va essayer de chill un petit peu. Donc déjà j'ai envie de faire mon dom en verre, il me faut deux verres émailles et minces. Comment j'ai fait mon compte moi ? Attends. Hop. Il me faut du... Non, il me faut du plomb au-dessus. J'ai plus beaucoup de plomb aussi. Ah je suis désolée si vous entendez peut-être les véhicules passer dans ma rue. Il fait extrêmement chou chez moi, je peux difficilement fermer les fenêtres. Ah c'est ici qu'est-ce caché lui hein ? Le petit titane, j'allais bien que j'en avais pris deux. Qu'est-ce qu'il me manque pour le verre émaillé plomb ? Diamant. Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui il pleuviait un peu dehors et bien évidemment les gens roulent comme des toqueurs. Hein ? Parce que c'est vrai que quand la route devient dangereuse, il faut accélérer, c'est ce qu'il faut faire. Ça serait dommage qu'ils se mouillent dans leur voiture. Allez, ce petit dame qu'on avait trouvé du coup la fois dernière, je sais plus exactement où, mais ça va nous permettre d'avoir quelque chose de magnifique au-dessus de nous. Regardez ça ! Oh c'est beau hein ! Ah c'est magnifique hein ! On voit ça là-bas, c'est trop trop beau. Est-ce qu'on pourrait se mettre un peu plus de fenêtres ? Il me faut un peu plus de verre pour les fenêtres. Attendez, on va se faire un petit peu plus de verre. Hop, on va vider un petit peu notre réserve de quartz. J'ai envie d'avoir une belle vue en fait. J'aimerais bien à terme pouvoir faire en sorte que ce dame là-haut soit entièrement en vert. Ça serait trop trop classe. Alors on va essayer de viser le fait de faire un petit peu partout, comme ça on a une vision un petit peu plus panoramique. On va se mettre, je sais pas. Ici peut-être comme ça quand on arrive avec l'échelle, on voit directement là. Le petit pipeur qui est au-dessus de ma salle de contrôle. Aïe aïe aïe. Bon, c'est dommage hein. A chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de cool avec le décor ici, à chaque fois je me tape ça. Alors, j'ai un petit peu modifié l'intérieur, bon rien de bien énorme. Mais j'ai déposé du coup nos nouveaux posters. Donc c'est deux posters ici, ainsi que les deux posters qu'il y a en bas. J'essaie de les faire entrer dans le mur les posters là, j'ai l'impression de voir ma chambre quand j'avais 12 ans quoi. Et les petites photos ici, de notre soeur avec son chat et de son chat. Et j'ai posé un bac de culture dont on avait récupéré le craft dans la station 0, ainsi que du coup les lanterniers qu'on avait aussi récupéré par la même occasion. Bon, ça aurait été peut-être mieux que je le mette là-haut avec le dôme en verre, mais bon, you know, ils sont bien ici. Allez, on va poser le constructeur d'habitat parce que je n'en ai pas besoin. Je vais consommer ces noix d'arbuste pour avoir de l'eau et de la nourriture en rabe. On va dormir. Je suis désolée, la fois dernière, alors c'était il y a trois semaines déjà. Mais j'avais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup farmé le jeu. À la recherche de ces plans, justement, j'avais un petit peu retourné toutes les différentes zones. J'avais fini avec un mal de tête énorme. Et au final, je n'avais pas trouvé les plans, j'étais un peu dégoûtée. Donc j'espère cette fois-ci qu'on va les trouver assez rapidement parce que ça nous bloque en fait. Le truc, c'est que je ne peux pas avancer plus dans l'histoire. Tant qu'on n'a pas découvert ce cutter laser là, d'horreur. Donc on va retourner dans la zone des... Comment ça s'appelle ? Des... Des singes. Des singes de mer. Oui, c'est vrai, la dernière fois, je voulais aller dans cette zone de singes de mer. Il faut que j'aille du côté du côté de la banquise. Et je m'étais retrouvée à la station 0. Alors, énorme vaisseau civil, excuse-moi, mais... Le grand fort, on peut garder. Atterrissage phi, on peut garder. Station X, balise d'habitation secondaire phi. Peut-être balise secondaire phi, je garde. Plateforme d'atterrissage phi robotique, ça du coup, je n'ai pas besoin. Et non, vaisseau civil, il n'y a pas besoin. La dernière position du pilote connu, ça, je la garde parce que ça me permet de m'orienter. Origine de l'appel de détresse extraterrestre, il faut peut-être qu'on aille le voir. Je pense que quand il y a des plus, je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce qu'il y avait des petits plus jeunes sur certaines positions. À mon avis, ça veut dire qu'il y a des choses autour de cette balise qu'on n'a pas découverte. Non, là-bas, c'est la station phi. Mon dieu, je ne sais plus où je suis. Ah, c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. J'ai fait un tour sur moi-même, j'ai l'impression. Attention, le pipeur. Pipeur, arrête de piper. Ah, là-bas, la grande banquise. Il faut aller en dessous. Ça va, j'arrive à peu près à m'orienter maintenant autour de la base. Ah, il y a un cristal ici, on va aller le chercher. Je vais des cristaux comme j'ai les réserves qui sont un petit peu en berne. Je vais essayer de les récupérer. Le tisane, ce n'est pas du tout un souci. En plus, j'ai des fragments que je peux casser. C'est du sel, je vais en récupérer un petit peu. Le sel se situe dans... Il y a très très peu en fait d'environnements qui contiennent du sel. Donc, c'est quand même franchement pratique d'avoir un petit peu de sel. Pourquoi est-ce que mon couteau a disparu de mon inventaire ? What ? Et ici, j'ai un truc qui a disparu aussi. Le scanner ? Non, le scanner, il y est. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, de retour les amis. Je suis juste à côté de ma base. Je suis allée récupérer du coup mon couteau ainsi que mon réparateur dans mon coffre que j'avais déposé à la place de déposer le constructeur d'habitat pour une raison que j'ignore. Mais bon, qu'importe. Ils étaient bien là-bas, tout va bien. On aurait été bien embêtés sans le réparateur ni le couteau. Hop. Je déposais les quelques cristaux que j'ai récupérés. Bon, je ne vais pas en prendre 150. Il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup de cristaux. Mais c'est vrai que d'avoir une petite dizaine de râpes, c'est quand même... C'est quand même intéressant, on ne va pas se mentir. Un petit peu de sel. On va aller récupérer ça encore. Et ensuite, on va s'arrêter. Je pense qu'on en a assez, à mon avis. Après, s'il y a besoin, ce biome, je ne l'ai pas énormément vidé. Il est juste à côté de ma base. Donc, il n'y a pas besoin. Hop ! Allez, on va aller rejoindre nos amis les singes de mer. Donc, normalement, pas très très loin. Il est censé y avoir une base. Alors, je n'ai pas forcément envie d'aller dans le grand lagoon. Ah, là, il y a une base. Très bien. Et cette base, normalement, au pied de cette base... C'est pas ça ? Non, ça a été ouvert. Ici, j'y suis allée une quantité incroyable de fois. Normalement, au pied de la base, il y a la possibilité de descendre vers la zone des singes de mer. Ok. Alors, la plupart des nids ici, je pense que je les ai déjà récupérés. Mais on va quand même aller vérifier. Ce qu'il me faut... Alors, des fois, ici, on voit qu'il y a quelque chose, mais en fait, il n'y a rien. C'est totalement un bug d'affichage. Récupérer un oeuf de singes de mer, c'est trop chou. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que sans le réparateur, on aurait été bien embêtés. Je pense que dans ce genre d'environnement, on ne peut pas trop passer avec la station prune. La station prune, qu'est-ce que je raconte ? La combinaison, je crois. Je suis coincée. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, le fameux découpeur laser, a priori, la plupart des fragments, puisque les fragments peuvent se trouver dans plein d'endroits différents, d'après le wiki. Mais j'ai fait approximativement tous les endroits cités, et le seul endroit que je n'ai pas vraiment beaucoup visité, c'est celui-là. Et ils se trouveraient exclusivement dans les nids des singes de mer, donc ces trucs-là, ici. Il y a deux quartes, on va les récupérer. J'ai un peu perdu mon orientation, là, parce que je suis obligée de revenir là où on était déjà de base. Il faut que je trouve par où passer, pour avancer. Je me demande si c'était pas là que j'étais juste avant, en fin de compte. Bonjour toi. Merci. 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 Ah, ici il y a quelque chose, c'est quoi ? Un fragment de canon à propulsion, je crois que ça en a déjà. Ah non, on n'avait pas bon. On a un canon à propulsion. Très bien, c'était pas ce que je voulais. Ah, découpeur laser, purée, juste à côté. Je crois qu'on en avait déjà deux sur trois, la découpeur laser. Yes ! Yes, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer, mais d'abord, il faut que je retrouve la sortie de cet endroit. Est-ce que quelqu'un saurait me dire par où c'est la sortie, s'il vous plaît ? On va dire que c'est vers le haut. C'est une blague. Juste à côté, quoi. Et celui-là, je le prends, même si ça donne que du titan, parce qu'on l'a. Enfin, j'ai cherché partout. Et ça y est, là, je ne trouve plus que de ça, maintenant que j'ai ce qu'il faut. C'était sûr, c'était sûr. Bon, les amis, j'essaie de sortir de ce... de cette prison extrêmement... qui met ma claustrophobie à rude épreuve. Et on se retrouve à la base pour crafter ce fameux laser. Et on regardera aussi l'autre plan qu'on a trouvé. À de suite, les amis. Et me voilà de retour, les amis, à la base. Alors, j'ai bien un certain temps à revenir. C'était pas trop logique, le chemin, finalement, que j'ai fait. Mais bon, j'y suis arrivée, j'y suis arrivée, tout va bien. On va, du coup, pouvoir crafter le fameux... Donc, le canon à propulsion qu'on a eu, ça permet de déformer la gravité pour attirer ou repousser des objets. Ça a l'air sympa. Découpeur laser, appareil de découpe capable de percer des portes en titane standard. Ça, on veut ! Il me faut deux diamants... C'est quoi, ça ? Petit repérage dans le sens. Deux diamants, une pile, un titane et un soufre. Un cristallin. Deux diamants, un titane. J'avais un titane en trouille tout à l'heure. Ah, ici. Un soufre. Et une pile... Je vais prendre, du coup, une pile de rechange, parce que je veux toujours avoir une pile sur moi. Ça me paraît être la base de la survie d'avoir du change quand on est dans ce genre d'environnement. Je peux faire une amélioration avec ça ? Torpiller à gaz, ok, non. Découpeur laser, cool ! On va pas trop s'en servir dans la base. Je vais me rendre immédiatement dans des vaisseaux qu'on a déjà visités, les amis. Et on va se retrouver devant les portes qui étaient jusqu'à présent impénétrables. Pour tester cette machine, à de suite ! Et de retour, les amis, j'approche dans des vaisseaux. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un seul monstre crier. C'est beaucoup trop calme. Qu'est-ce qui va se passer ? Ok, le premier vaisseau, du coup... Ah ! Ça y est, j'entends crier. Il était temps. Je m'inquiétais, moi. Alors, par où est-ce qu'on rentre ici ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, on rentre sur le côté. Il y en a, on rentre au-dessus. Là, on rentre par devant. Ça dépend un peu comment ils ont été découpés, en soi. Ça m'a tout l'air d'être par ici pour rentrer. On va poser notre vaisseau là. Et voici notre première porte. On va la découper. Est-ce qu'on m'en clique droit ? Bon, ça, je suis tout seul. Je n'ai pas besoin de bouger ma souris. J'ai juste besoin de garder mon clic droit appuyé. C'est plutôt pratique. Je sais que cet outil était présent dans Subnautica. Premier du nom. Mais je ne m'en étais pas servi. Parce que je ne l'avais pas trouvé. Je ne l'ai pas fini, Subnautica. J'espère que je ne vais pas me brûler. Récupérer de l'oxygène. Pour le moment, j'en ai bien assis de l'oxygène. Oui, ça a l'air assez gros. Ce que je vais faire, plutôt que de récupérer de l'oxygène ici, c'est que je vais re-rentrer dans mon vaisseau. Oh, il y a du fil de cuivre ici. Ça, ça devait être un des vaisseaux que je n'ai pas énormément explorés. Une pile, pourquoi pas. Ouais, je n'ai pas dû énormément l'explorer, tout simplement. Parce que je n'avais pas encore la bonbonne d'oxygène. Et que du coup, je devais étouffer très rapidement, en fait. Ici, il y a une autre porte à découper au laser. C'est quoi, ça ? Franchement de découpeur laser, mais sérieux ! Mais Osco, je l'ai tellement cherché, ce truc. Ok, je suis en panique. Je ne sais pas où je suis. Et je ne sais pas comment retourner à mon vaisseau de là. Mon aquatracteur est là-bas, ok. Je vais justement retourner à mon aquatracteur, s'il vous plaît. Ici, ici, ok. Est-ce qu'il y a moyen que j'approche un petit peu plus mon aquatracteur ? Là-haut, on peut... Il y a un endroit pour monter, là-haut. Ah, mais il y a une vitre ici, je ne peux pas rentrer. Ok. On va aller voir derrière, parce que j'imagine que si c'était bloqué, c'est que... C'est que c'est une zone intéressante. Une batterie... Voilà, je la prends. Ah ! Fragments de processeurs parallèles, c'est ce qu'il nous fallait. Attendez. Il nous en faut combien ? C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on recherche, parce que c'est... Ah, mais ça y est, je crois qu'on l'a. On l'a, on en avait trouvé deux dans le vaisseau civil, et ça, c'est le dernier. C'est ce qu'il nous faut pour faire le module de passage en mode test. Il ne me reste plus qu'à construire le module de passage en mode test. Ensuite, je pourrais désactiver la tour satellite. Yeah. Une petite pile. Des débris. La nourriture, de l'eau. Je ne peux pas ouvrir depuis là, ok. D'accord, il y a... On ne peut pas ouvrir depuis partout. Ah, il y a un passage là-haut. Attendez. Je suis à 100% ou... Oh, il y a un PDA ici. Pique-nique avec Yasmine. Un lingot de titane ? Ben oui, bien sûr, bien évidemment. Avec plaisir, je prends. D'accord, et là, je suis dans la pièce que je ne pouvais pas atteindre tout à l'heure. Et je ne peux pas découper Lazare depuis ici. Très bien. Ces boyaux de circulation sont extrêmement étranges. Hop, là, il y a un truc dans le sol. Ici, il n'y a rien. Ok, j'ai l'impression qu'on est redescendu à l'étage d'en bas, que j'avais déjà regardé ici, oui. Et là, on sort du vaisseau. Très bien. Parce qu'on veut sortir du vaisseau. Ce qu'on veut, c'est retourner à l'aquatracteur. On a l'aquatracteur à 40 mètres. Je vois de la lumière au-dessus. Bon, je vais pour retourner à mon aquatracteur. Je vais sortir, oui, c'est une bonne idée, sortir. Je vais faire le tour et je vais retourner par l'extérieur à mon aquatracteur. Hop, là. Ok, wouh ! Quel enfer ! Je vais éviter de trop trop rester dans ces vaisseaux, les amis. Je suis close trouvable et j'avoue que là, ça m'a mis très très mal. Je me souviens que dans le gros vaisseau civil, il y avait quelque chose qu'on avait loupé comme pièce. Est-ce qu'on y va ? J'ai beaucoup de place ou pas ? J'ai encore de l'espace. On peut essayer de s'y rendre au gros vaisseau civil. Sous-titrage Société Radio-Canada Et me voici arrivée. Alors, il va falloir par contre que je réussisse à m'orienter parce que je ne sais plus trop où est-ce qu'on avait laissé la pièce. Ce n'était pas par en haut, c'était par en bas, je crois qu'il fallait aller. Ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps du tout. Il faut passer par ici. C'était le grand aquarium et c'était ici qu'il y avait la fameuse porte scellée. En fait, c'est effrayant parce qu'il faut absolument que je déverrouille cette porte scellée, mais mon oxygène descend. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une autre partie du vaisseau. Oh, des kits de câblage. Une grosse batterie. Scellée, est-ce que je peux l'ouvrir comme ça ? Je ne sais pas du tout c'est quoi. Fil de cuivre, un PDA. Rendu de l'incident mercuriel. Ok, je commence à tomber à court d'oxygène. On va retourner au vaisseau, respirer un coup. Je suis assez à l'aise dans ce vaisseau civil. Il est assez logique pour moi. J'arrive bien à m'orienter. Je me demande si là-haut, il n'y avait pas une pièce que je pouvais ouvrir avec le découpeur laser, histoire d'aller plus vite. En fait, ça tient plutôt bien. Franchement, c'est la troisième, quatrième porte qu'on ouvre et on est à 50% d'alimentation. Ça veut dire qu'on peut quand même ouvrir pas mal de portes. Les portes comme ça, il n'y en a pas non plus, c'est un milliard d'enjeux. Donc ça me paraît être un bon ratio. Ok, où suis-je ? Je suis dans la salle où j'étais tout à l'heure, très bien. Je n'ai pas besoin de faire le tour de tout, c'est nickel. Pourquoi je n'arrive pas à découper ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas l'air d'avoir d'entrée autre, c'est cette porte qu'il faut que je découpe. Ok, bon. Je suis allée voir sur internet et on m'a dit, j'ai lu des gens qui avaient le moins prévu que moi, le découpeur laser ne fonctionne pas et on lui dit, attention de ne pas confondre avec le réparateur. J'avais complètement confondu avec le réparateur. Tout va bien, bon. Caisse de ravitaillement qui est vide. Je suis déjà venue ici, du coup. À part cette petite écoutille, je suis venue, c'est ça ? Ok, ça fait un petit raccourci, du coup, j'imagine. Je vais aller re-respirer un coup et on finira la visite après. J'ai récupéré pas mal de tout, j'ai surtout récupéré ça, une barre de réacteur, ça c'est énorme. On ne l'a pas construit, le réacteur nucléaire, puisque je n'en ai pas l'utilité. Réserve d'air supplémentaire, 50 secondes. Ah, c'est ça, il est plein. Ok, c'est par là, donc ça veut dire qu'il faut aller... Par ici. Je ne sais plus où aller, la grande, grande salle. Plus haut, je crois. La grande salle de contrôle. Ok, elle est ici. Est-ce qu'il y a des chaises à découper laser ici, dans le coin, ou pas ? Non. On avance. La salle de contrôle. Là, il n'y avait absolument rien, il me semble. La petite pote pour ressortir. Là, il n'y a rien. Ok, bon. On a trouvé tout ça. La seule chose qui m'intrigue, c'est l'espèce de gros vaisseau qu'on a trouvé. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir si c'est à l'extérieur du vaisseau ou si c'est dans une poche accessible uniquement que par le vaisseau. Donc, déjà, on va aller respirer un coup. On va essayer de se refaufiler une dernière fois. On repense jusqu'à cette zone qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Il faut que je passe par en bas, du coup. À part ici. C'est pas du tout où je suis. Non, je suis clairement à l'extérieur. Par contre, c'est un truc, là. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est bon, parce que j'ai fait au moins trois fois le tour de ce vaisseau et je n'ai pas du tout vu cette porte. Allez, on va se mettre dans le vaisseau. On va lire les quelques PDA que j'ai récupérés. Alors, PDA, PDA, ici, hop. Compte rendu de l'incident du Mercurial 2, Yasmine. Si je suis vivante, c'est grâce à Stéphanos. Le Mercurie se préparait au décollage d'urgence. Tout se présentait bien. Je connais un coup de main sur le pont dans la mesure où l'équipage était en sous-effectif à cause de l'incident récent. J'ai entendu un bruit de métal qui se fracturait et l'espace d'un instant, tout ce qui m'entourait s'est auréolé d'un verre vif, dans une chaleur insupportable. Puis j'ai aperçu la lumière du jour et l'océan et la glace en contrebas. La plus terrible rafale que j'ai connue a rugi dans mes oreilles, balayant l'ensemble du Mercurie. Et projetant l'équipage hors du vaisseau dans un chaos total, au milieu d'un concert de cris, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à m'arrimer à l'encre de mon siège. Stéphanos m'a surgi de nulle part, tel un malac, un ange. J'ai senti sa main, caleuse, attraper la mienne avec précipitation, mais sans violence. On aurait dit que le temps s'était suspendu. Il m'a dit « Je te tiens, suis-moi ». Et là, j'ignorais comment, mais il s'est servi d'un cordage d'urgence pour me tirer vers le cœur du réacteur nucléaire, là où la cloison est la plus solide. Quand on a touché l'eau, tout est devenu noir. Il dort. Je crois qu'il s'est cogné la tête. Je suis éreintée. La drédaline s'était tombée depuis le temps et mon corps est meurtri. J'ai l'impression de m'être fracturée une côte. Je vais fermer les yeux un petit moment. Quand je me réveillerai, je trouverai une solution. Je réussirai à nous sauver. J'ai fini par vérifier les réacteurs et il y avait une tonne de liquide de vidange. Autant éviter que les barres fondent. J'ai ensuite participé à la récup, coupé quelques légumes avec les cuisiniers, puis j'ai voulu aider Diana, mais elle m'a assignée aux tâches d'ingénierie avec Stéphanos. Ces derniers jours, je travaillais avec lui. Comment le décrire ? Cet ingénieur, c'est l'ingénieur le plus minutieux que je connaisse. Mais il n'a pas la grosse tête. Il finit toujours qu'en ce qu'il a commencé, peu importe l'heure à laquelle il doit se coucher. D'ailleurs, il n'est jamais debout avant 11h et il me salue toujours dans Calimera, Yasmina, en baillant. Pas du genre matinal, c'est certain. Il m'écoute en souriant légèrement et en tortillant sa mèche près de son oreille. Il a toujours un million de questions, mais ça ne me gêne pas. Il m'a fait une surprise aujourd'hui. Il y a une salle vide sur le pont. Une sorte d'espace négatif dans le vaisseau. Il a organisé un pique-nique et m'a dit de me détendre. Il m'a même dit que j'étais une fouineuse. Pour mettre de l'ambiance, il a installé des champignons luminescents. Et pour ne rien gâcher, roulement de tambour. Il s'est débridé un fabricateur. Il a concocté un petit assortiment de plats grecs traditionnels. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à me faire un falafel digne de ce nom. Les bons falafels aux confins de l'univers, c'est du luxe. Al-hamdulillah. J'ai peut-être affaire à un génie discret. Cette planète n'est peut-être pas très accueillante, mais tout ne va pas si mal. Ok, bon, ils ont vécu vraiment l'enfer dans ce mercurie. Rappelons qu'ils ont atterri ici. La chef du vaisseau a voulu rester un petit peu plus longtemps par l'appât du gain. Beaucoup de personnes sont tombées malades. Et ils les ont enfermées dans une caverne pour pouvoir s'enfuir sans eux. En faisant croire qu'ils allaient revenir avec des secours. Et au moment du découlage, le vaisseau s'est pris à priori un tsunami. Je vais re-check un dernier coup les différentes caisses de ravitaillement. Parce que je sais qu'il y en avait qui étaient scellées. Il y en avait 2-3 de scellées. Et vu ce qu'il y a dans celles qui sont scellées, on va les ouvrir. Souvent il y a des barres pour les réacteurs, des tissus synthétiques, des trucs comme ça. Profitons-en maintenant que nous avons le matériel adéquat. Ok, bon ce grand vaisseau civil, je pense qu'il nous a dévoilé tous ses secrets. Je vais donc désactiver la balise immédiatement. Hop, je vais me rendre au dernier vaisseau. Je crois qu'il n'est pas très très loin. Je suis assez inquiète parce que je n'ai toujours pas vu un seul mob à l'horizon. J'ai entendu des baleines. Je ne les ai pas vues. Petit vaisseau avec base. Je ne sais pas si ce n'est pas là qu'on était avant. Grand phare, combinés d'empreun, grand vaisseau. Je vais aller là-bas. Oui, je ne vois pas de mob agressif. Et pourtant, je ne suis pas en mode peaceful. Je n'ai pas touché les options, rien du tout. Je ne crois même pas que le mode peaceful existe. On peut faire un régime végétarien. Je ne sais pas comment tu fais ça, mais bon. Multiplicateur d'agression des créatures, 1. Multiplicateur de dégâts reçus par créatures, 1. Enfin, vraiment, c'est les configs de base. Et je ne vois pas de mob agressif. Ah si, là-haut, j'en vois un. J'en vois un là-haut. C'est peut-être la dernière fois que j'ai poutré la gueule au Léviathan. Ils se sont dit aujourd'hui, non, mais là, non. Là, on va rester chez nous, tranquille. Oh, c'est marrant, il y a des petites fleurs, là. On est au niveau du jardin. Cet espace, c'est avec toutes les fleurs. En fait, c'est le fameux artefact des anciens, des architectes, qui fait en sorte que la végétation pousse énormément ici. J'aime beaucoup cette zone. Je la trouve extrêmement jolie. Si le coin était un petit peu plus, comment dire, user-friendly, j'y aurais installé ma base. Un petit peu de lithium, j'en prendra un. Je suis pas foule, hein, je crois pas. J'en suis où de mon inventaire ? Non, il me reste encore une dizaine d'emplacements, donc on en profite. Ce que j'aimerais vraiment trouver, ça serait du plomb, mais bon. Allez, on est. Alors, par contre, ici, il y a du mob. Alors, la question de d'habitude, comment est-ce qu'on rentre là-dedans ? Il faut que tu m'abalises par ici, donc ça veut dire qu'on devrait rentrer par ici, j'imagine. Du soufre... Non, j'ai pas besoin de tout, j'en ai déjà plein. Je crois que c'est par ici qu'on rentre, je vais pas pouvoir rentrer avec le vaisseau. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Une caisse de ravitaillement scellée. Et une porte scellée, voilà, ça. On veut l'ouvrir, ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Fragments de processeurs parallèles. Ah, d'accord, ok. Ok, bon, ici, en tout cas, c'est fait. Là, il y a une porte, a priori. Euh, attendez. J'ai récupéré un chouïa d'oxygène. Et, euh... C'est quoi, cette porte ? Je peux y accéder, de par l'extérieur, à cette porte, ou comment ça se passe ? Non ? Ok, cette porte, c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Très bien. Ah, bah, Marguerite ! On va nous attaquer, à tous les coups. Non, tu me laisses rentrer à la maison. Bien. Non, je ne l'avais pas appelée Marguerite, je l'avais appelée Gretel, je me souviens, oui, Gretel, parce que c'est extrêmement moche à prononcer, Gretel. Gretel, le Léviathan. Et me voici, les amis, à arriver à la base. Alors, j'en ai profité pour passer à droite, à gauche, et j'ai enfin réussi à retrouver de la... Comment ça s'appelle ? De la spiralière coupée. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir s'en servir. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? Données géologiques, que souffre cristallin ? Oui, j'ai scanné le souffre, parce qu'on ne l'avait jamais scanné. Qu'est-ce qu'on a signé ? De l'appel de détresse. Oui, bon, ça, il faudrait qu'on aille voir la fois prochaine. Schéma. On a découvert de nouveaux schémas. Le découpeur laser. Oui, très très bien. Donc la fois prochaine, les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a déjà pas mal fait de découvertes. On reprend doucement. La fois prochaine, du coup, on va faire le fameux... Comment ça s'appelle ? Où est-ce que c'est, surtout ? Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Voilà, le processeur parallèle qui va nous permettre de faire le module de passage en mode test. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire directement. Or, minerai d'argent et corail plat. On va le faire directement, comme ça, je l'aurai directement dans mon inventaire. Je n'aurai pas besoin de chercher. Corail plat et minerai d'argent. Je l'ai pris, l'argent ? C'est un peu notre petite récompense pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Fil de cuivre, titane et plomb. Plomb, j'en ai vraiment plus beaucoup. Enfin, que je retourne en chercher dans le biome violet, c'est là où on en trouve le plus facilement. Hop ! Module de passage en mode test. Ah oui, là, vous voyez, la pile à 18%, c'est la pile du découpeur laser. D'ailleurs, le découpeur laser, par acquis de conscience, on va le supprimer de notre barre. Module de passage en mode test. Module de diagnostic pour la tour de communication de la station Delta. Eh bien, les amis, on va s'arrêter aujourd'hui avec toutes ces nouveautés. Donc, le dôme en vert qui fait que notre station est magnifique. On n'a pas vu de l'extérieur. On va aller la voir de l'extérieur pour une fois, ça va changer. Hop ! Je vais essayer de monter sur le... Hop là, avec les penguins. Bon, on ne le voit pas très très bien d'ici, mais il est magnifique notre biome. Je pense que peut-être, il se pourrait qu'on ait des portes à découper sur la zone de la station Phi. Par contre, la zone, on y a passé énormément de temps déjà. Donc, je ne suis pas sûre de vouloir refaire un épisode dessus. Je sais qu'il y a plein d'endroits avec les petits manchounés qu'on n'a pas non plus visités sur cette station. Il y en a que j'ai visités en off-cam que je ne vous ai pas montrées parce que ça devient très vite répétitif. Mais ce qui est sûr, c'est que la fois prochaine, les amis, on se rend au phare. On avance sur la tour. Comme ça, après, on peut retourner voir Marguerite qui va peut-être nous expliquer la suite du projet, qui va peut-être nous donner des réponses par rapport à notre soeur. Et il y a un autre endroit aussi qui me questionne énormément. Souvenez-vous, il y a des épisodes de ça. Peut-être que c'était au troisième épisode ou au deuxième. J'avais trouvé sur une banquille, sur une île, une petite maison et on ne pouvait pas rentrer dedans parce que c'était fermé. Donc ça aussi, j'aimerais pouvoir y retourner. Je me demande si justement Marguerite ne va pas nous donner les clés de cet endroit à visiter. Ça serait vraiment super cool qu'on puisse avancer à ce niveau-là aussi. En tout cas, j'espère les amis que vous avez apprécié le retour de Somnotica, le retour des vacances avec moi en ma compagnie que vous avez apprécié le petit caméo de Gretel dans l'épisode. Elle ne pouvait pas rester bien évidemment sans un seul épisode à montrer sa petite bouille adorable de léviathan qui découpe absolument tout ce qu'elle voit sur son passage. Je vous remercie énormément les amis d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et on se revoit la fois prochaine dans d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada